Yo mon pote, c'est encore un plaisir de te retrouver. Aujourd'hui, nous allons continuer l'événement spécial Ford de la concession Ford de Longhui et de l'association Team STRS Lorraine. Merci à vous les gars de m'avoir permis de réaliser ces 4 vidéos Ford. Allez, ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite cette vidéo avec la mythique Ford Focus RS Mark II. Étant donné que je t'ai déjà raconté l'histoire de la gamme ainsi que l'histoire de Ford, on ne va pas s'attarder sur ça. Mais si tu es intéressé, les vidéos sont disponibles juste ici. Sur ce, passons directement au développement de cette RS Mark II. Ah bah c'est pas trop tôt ! La Ford Focus RS Mark II a été introduite en 2009 pour célébrer les 10 ans de la Ford Focus première du nom. Et l'objectif de Ford est simple. Quoi ? C'est laid ! Proposer une digne héritière à la Ford Focus RS Mark I en créant un véritable monstre routier dérivé du rallye. Et bien évidemment, capable d'enculer la concurrence. Non, c'est bon ! Qui, je le rappelle, sont tous passés en 4 roues motrices. Mais Ford, eux, veulent rester en traction. Et pour ça, il va falloir être bon. Très bon. Ils ont donc décidé de reprendre leur somptueuse Focus ST Mark II. Ah, j'adore cette caisse. Je dis pas ça parce que j'en ai une. Bon, elle marche toujours pas, mais au moins j'en ai une. Et décide de tout gonfler à bloc. Kit carrosserie, moteur, train roulant, boîte, tout a été revu à la hausse. Et c'est tant mieux. Le résultat final est juste magique. Là où la ST Mark II reste assez soft esthétiquement, la RS pose son gros cul et impose les bases. Et ravit le cœur des passionnés. Pourtant, le développement n'a pas été tout beau tout rose. Et non. Déjà sur le plan financier, cette RS a coûté extrêmement cher à Ford. Beaucoup d'investisseurs ont lâché prise. Je sais qui c'est, mais je dirai rien. En plus de ça, la RS Mark I n'a pas été très rentable vu le peu d'exemplaires produits. Comment tu veux convaincre de nouveaux investisseurs avec ça ? Finalement, Ford ont pris l'initiative de fabriquer cette RS Mark II sur la même ligne de production de la Focus 2 normale. Ce qui causait pas mal de problèmes logistiques. Dis-toi que la première vision de cette RS, c'est le cul d'une Ford 2 mazout. Et c'est comme ça qu'en 2009, cette magnifique Ford Focus voit enfin le jour avec ses 11 500 exemplaires, avec un prix dérisoire pour l'époque de 33 800 euros. 305 chevaux ainsi que 440 Nm ont pu être sortis de ce 2,5 litres. C'est grâce à ces valeurs folles que la RS MK II a obtenu en 2009 le titre de la traction la plus puissante du monde. Pardon ? Et pour cause, si à la base ça devait être un V6 sous le capot, Ford ont finalement décidé de reprendre le 5 cylindres turbo d'origine Volvo présent dans la ST et d'y apporter quelques petites modifications. J'écoute. On peut noter un turbo plus gros qui souffle à 1.4 bar, ce qui est énorme comparé à la ST et ses pauvres 0.7 bar, ainsi que des nouveaux arbres à cames, des injecteurs plus gros. Et enfin, Ford ont eu la merveilleuse idée d'installer un vilebrequin ainsi que des pistons et bielles forgées. Ça fait beaucoup là quand même, un petit peu... Enfin bref, c'est le même bloc, mais retravaillé et beaucoup plus fiable. Ajoute à cela une boîte manuelle 6 rapports très bien étagée, munie d'un différentiel autobloquant type KF, ainsi qu'un châssis Revoque Knuckle. Bon, je sais pas si je le prononce bien, tu me diras. Mais en gros, c'est un châssis inspiré de Renault Sport. Elle va être que bien. Et tu as là la recette parfaite pour créer une sportive bien énervée et très très radicale. Et c'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui l'heureux propriétaire de cette bête, Lucas. Merci à toi de ton temps et de nous présenter ta belle. Pas de souci, avec plaisir, merci à toi. Il faut savoir que cette voiture existe en trois coloris. Le bleu cyclone, le vert austral et le blanc glacier. Pourquoi tu as choisi cette bleu cyclone ? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Le vert, j'avais peur de m'enlasser. Le blanc, j'étais pas fan. Et le bleu, c'était vraiment une couleur que j'ai adoré. Donc je suis parti sur un bleu. Et du coup, pourquoi t'as acheté ça plutôt qu'un autre ? Parce que c'est quand même un petit billet. Parce que je suis tombé amoureux de celle-ci, puis le moteur 5 cylindres, c'est... Ah, le 5 cylindres Volvo, c'est quelque chose. Ça ne laisse pas indifférent. Alors du coup, raconte-moi un peu son histoire. D'où elle vient ? Combien ça cote ce truc-là ? Vas-y, dis-moi, dis-moi tout. Alors celle-ci, elle est d'origine suisse. Aujourd'hui, une comme ça, avec environ le même kilométrage, ça cote environ 25-30 000. Mais ça peut aller beaucoup plus avec un kilométrage plus faible. Ouais, donc il y a des gens qui se touchent. J'en ai vu à 40-42 cas, donc laisse tomber. C'est pas si cher que ça, hein ! Et elle a combien de bornes, celle-là, du coup ? Celle-là, actuellement 185. Elle est de juillet 2009. Première main, entretien full Ford. Jamais dans d'autres garages que chez Ford. Elle est full option. Elle a le pack technologie avec le GPS, caméra de recul, radar de recul et l'alcantara avec le cuir à l'intérieur. Oh, c'est rare ça ! Bon, en tout cas, elle est vraiment très jolie. Félicitations ! Quelle modification esthétique as-tu faite sur la voiture ? Alors déjà, les grilles d'aération du capot, d'origine, sont couleur bleue, donc de la carrosserie. Elles ont été passées en noir. On a les jantes qui ont été également passées en noir, couleur noire de la RS500. D'accord. Ensuite, niveau esthétique, j'ai mis les logos RS rouges d'Angèle. Ah, ça en jette, ça ! C'est pour faire un rappel avec les étriers qui sont pas rouges. Alors, petit aparté, mon pote, désolé, je te coupe. Mais il faut savoir que c'est la seule RS où les étriers ne sont pas du Brembo. Donc, c'est un peu le point noir de cette voiture, c'est son freinage. Mais bon, bref, on y reparlera pendant les cèles. L'arrière, tout est d'origine. Au niveau de ce gros pétard, là. Tout d'origine. Oh là là, c'est beau. Enfin, tout est d'origine. Je vois que les canules, c'est pas d'origine. Et niveau moteur, alors qu'est-ce que t'as fait dessus ? Alors, on a un collecteur d'addition, donc un plénum renforcé, un échangeur Air-Tech gros volume, et un 4 bacs Mil-Tech. Et une boîte R de Focus Air SM4-3, ainsi qu'un filtre Air-QS. D'accord. Et avec la Mil-Tech, ça sonne bien ou c'est un peu soft ? Ça sonne juste ce qu'il faut. On peut faire des longs trajets avec, c'est pas casse-tête, c'est juste ce qu'il faut. J'ai aussi mis des cales, donc du 20 mm à l'arrière et du 15 mm à l'avant. Et j'ai supprimé le symphoseur. D'accord. J'ai mis un boucher pour le boucher. Ouais, parce que c'est de la grosse merde de base. Exactement, ouais, ouais, ouais. T'es bien renseigné, toi. Alors mon pote, il faut savoir que le plénum et le symphoseur ou sympholiseur... Oh, c'est rigolo, ouais. ...postent souvent problème sur les RS MK2, du coup, généralement, ils sont souvent dégagés. C'est pas plus mal. Et du coup, avec ces simples modifs, tu tiens combien alors maintenant ? Alors là, on est environ à 330 chevaux pour un peu plus de 500 Nm, parce qu'il y a une nouvelle cartoue d'origine Ford qui a été mise dedans. Mais avec les pièces qu'il y a, on est dans ces... D'accord. Donc là, tu sors 330 chevaux et plus de 500 Nm. Et du coup, vu que c'est une carte au Ford, c'est d'origine. Ouais. Donc c'est homologué comme ça ? Ouais. Oh là 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 là. Ça me dérange. Enfin, moi, j'ai une berge. Ah là, qu'est-ce que vous me faites pas faire, les amis ? Dis-toi qu'il y a plus de coupe qu'une M3 E92 là-dedans. Rien que pour ça, mets-moi ton plus beau pouce bleu et abonne-toi à cette chaîne. À mon avis, on va s'amuser. Bon, en tout cas, je tiens encore à te féliciter parce que cette gueule et ce cul... Ah, moi, je m'en lasse pas. Merci. Je te le jure. Ah, c'est quelque chose. Ah ouais, non, c'est quelque chose. Une anecdote très marrante. Il y a pas longtemps, je me suis fait contrôler par la gendarmerie. Ils pensaient que c'était une voiture de chez eux et que j'étais à leurs collègues. La voiture de la BR, ils ont dit, t'as changé la Mégane RS quand même là ? Sur l'autoroute ou en ville, quand on passe, les gens nous font des pouces, nous prennent une photo. Ah bah ouais. C'est vraiment acquis. Ah ouais, non, bah ça, je me doute bien là-dedans. Surtout que c'est rare, il n'y en a qu'il y a 30 en France. C'est d'ailleurs pour ça, mon pote, que cette voiture est très très convoitée par les collectionneurs. Encore plus en RS500. Ah bon, par exemple, la RS500, elles sont toutes en covering normatte et elles sont numérotées que à 500 exemplaires. Elles sont différentes de celle-ci, donc elles sont 350 chevaux. Bon, le couple, je ne l'ai plus en tête. Mais aussi, il y a une boîte à air Muntune et quelques modifications comparées au MK2 de base. Et du coup, c'est pour ça que la RS500 est encore plus convoitée. Mais malheureusement, c'est deux fois le prix de celle-là étant donné que la RS500 a été faite pour rendre hommage à la Sierra Cosworth RS500. Ah, celle-là, on ne laissera jamais. Je ne la pense pas. Non, bah écoute, c'est vraiment bien tout ça. C'est vraiment propre. Qu'est-ce que tu en dis ? Maintenant, regarde-moi ses yeux avec les petites larmichettes en dessous. C'est beau. Ça, j'adore ça. Et tu sais ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire fais-moi mal. Donc, on va aller l'essayer ou pas ? Du coup, aujourd'hui, il a quitté toi que moi. Eh bien, allez, on y va, mon pote. Alors déjà, ce que je remarque, mon ami, par rapport à la RSM-15, c'est que déjà là, c'est beaucoup plus réactif, beaucoup plus énervé. Déjà, rien qu'en roulant, normalement, déjà, tu le sens. Après, ce que je trouve un peu dommage, c'est que dans la Focus RS, l'intérieur est très similaire à la ST. Ils auront pu faire quelque chose d'un peu plus noble, luxueux. Les baquets sont vraiment très jolis. Franchement, j'adore les baquets en Alcantara. Sinon, après, pour l'intérieur, je n'ai pas grand-chose à dire et les intérieurs Ford. J'aime pas. Moi, j'y peux rien. C'est pas beau. Comment osez-vous ? Ça fait le taf. On va pas non plus se plaindre. J'ai rien fait. J'entends le jet de tout. Oh là là, je te jure, c'est déjà bien ça. J'aime bien. Ah ouais, d'accord. Oh putain, c'est beaucoup plus brut que la M1. Je vais encore traiter tout le long de la vidéo, je pense. Oh ouais. Bon, je crois que mon avis est déjà biaisé et on va quand même attendre la RSM K3. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah bah oui. Il faut l'attendre. Par contre, ça l'a quand même d'être rigide. Tu sens quand même la lourdeur de la voiture au niveau de la direction. Je trouve ça. C'est large. Ouais, c'est large aussi. Par contre, c'est très raide. Là, tous les petits bosses qu'on prend, tu le sens. Ah, tu le sens, là, direct. Et encore, on est quatre dans la voiture. On est quatre, mais ça marche en fait. Même en quatre. Tu la rends combien ? Vas-y, dis-moi ton prix là. Vas-y, dis-moi ton prix là. Je vais demander des dons aux abonnés pour me l'acheter. Oui, je suis un enculé. J'aime énormément l'argent. C'est vrai que le son me rappelle fortement maesté quand même. Si je fais ça ? Tu trouves ça marrant, sale fils de pute ? Tu sens quand même que le train avant est un peu surchargé quand même parce que la voiture te donne des petits coups. Mais c'est bien, ça veut dire que tu dois la dompter, tu vois. Tu dois dompter la bête. Il y a une petite Siat FR derrière. Tu penses qu'on la fume ou pas ? Ouais, là, je suis le haut. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Oh là là. T'es plus joli au siège par contre. Oh ouais, non. Non, mais c'est brut, hein. Vous êtes satellisé. C'est beaucoup plus linéaire en fait qu'une ST prépareille. C'est plus brutal aussi, tu vois. Franchement, elle est vraiment très bien équilibrée. Franchement, c'est vraiment top. Ouais, par contre, c'est très bas quand même. Ah ça, j'adore ça. Il y a des coups de gamme. C'est souvent en pleine charge 3-4. Là, là, j'ai des coups de visiteur. Ah ouais, ça fait des petits pampans, mais c'est pas comme les miens. Des pamps. Ça fait pas pampans comme les ST. Ouais, c'est différent. Peut-être parce que j'ai jamais de la idée. Peut-être. Ma petite astuce du pied droit ne fonctionne pas sur l'ARS. Je suis triste. C'est vraiment de l'embrayage, c'est dur. Putain, en fait, c'est à 4 000, tu as vraiment le coup de pied en fait. De 2 000 à 4 000, ça pousse. Et à 4 000, tu as encore une deuxième poussée. 6 000, tu as peu à l'heure. Pareil, même dans la conduite, je t'ai dit que c'était rigide, mais tu sens quand même que c'est costaud en fait. Ouais. Oh putain. Ça me rappelle vraiment la ST de Mathieu dans ce poids toi. Ouais, franchement, les sensations ne sont pas du tout quand même. Non, c'est plus brut ça. C'est prévu pour. Je comprends pourquoi cette voiture va complètement devenir une légende au final, comme la MK1, tu vois. Mais elle cache bien son jeu quand même. Après, tu la vois avec son gros cul, son gros pétard, tu le vois. C'est incroyable. J'en ai assez vu. Alors le papa, tu veux prendre le volant ? Allez, vas-y, je m'arrête. On y va. Tu vas montrer qu'est-ce que ça vaut une MK2, là. Ah ouais, c'est brutal, hein. Ah ouais, c'est brutal. Les freins, ils freinent bien quand même, hein. Pour des freins de merde, apparemment, ça freine bien. Après, apparemment, ils ne sont pas trop endurants, mais ça freine fort quand même. Ouais, exact. C'est vrai que ça pousse tout le temps. Ouais, ça te montre que ça. Mais tu le sens, hein, quand on est quatre. Après, mon pote, il faut savoir que cette voiture était la meilleure traction du monde aussi à sa sortie. Donc, je te mets le temps qu'elle a réalisé sur le NERD, mais franchement, c'était vraiment pas mal. Sur un temps, on sait qu'elle sera efficace. Sur un temps, coûte à une route un peu plus mouillée, pour moi, c'est un peu plus délicat. Tu vois, il y a un risque qu'elle décroche de l'arrière. Ouais, donc le châssis est bon, mais en temps de pluie, il ne faut pas non plus faire le con. Non. J'ai déjà fait des freins ou ça tient vraiment le pavé ? Non, ça tient très bien, très bien. On avait plusieurs sportives et ça reste réellement le numéro un en châssis. Ouais, c'est qui marche le mieux. C'est la voiture qu'on a eue. Ouais, ça marche bien. Tu n'as pas de mal à t'insérer avec ça, en vrai ? Non, ça va très vite. Mais même en 4, je remarque que tu as de la reprise. Ouais. J'aime bien. Du coup, niveau mécanique, est-ce qu'il y a des risques ? Après, c'est comme Apple AST, c'est des coussinets qui se fatiguent. Avec le mandule. Après, il faut rester derrière, sous les entretiens quand même. Vénome, risque de casse. Surtout sur les RS. D'où le plénop qui a été mis, pas pour l'esthétique, mais pour la fiabilité. Comme par hasard. D'ailleurs, par rapport à la direction, on a une pression quand même qui est respectable. J'ai oublié d'en parler. La direction est très précise et incisive. Franchement, c'est vraiment pas mal. En fait, tu n'as même pas besoin de bombarder avec ça. En fait, c'est juste que tu es là depuis un peu. Tu prends un coup, ça fait tchou-tchou-tchou, et c'est rigolo, tu vois. Ça fait le petit train. C'est tellement vrai. L'angle de braquage, il est vraiment court là-dessus. Tu consommes combien avec ça maintenant ? On est à peu près à 12, 13 litres. Si tu roules normal, elle va être entre 9 et 10. Ça revoit. Avec un petit plein de 400, 450 km. Après, c'est vrai que quand il l'a récupérée, elle était en stage 2, elle était à presque 380 chevaux. Et là, à 120, tu avais à coller plus qu'il patinait. Ça ne paraît pas. Après, la Carto, tu es remis stock. Stock, avec les nouvelles... Voilà, les paramétrages Ford, et puis tous les petits éléments qui se rajoutent après la voiture. Mais c'est peut-être pour ça qu'elle ne pète pas, parce qu'avec la nouvelle Carto Ford, peut-être qu'on va peut-être corriger ça. Oui, c'est ça qui est connu. Ouais, donc de base, une RS sans la nouvelle Carto Ford, elle pète quand même. Exactement. Ah, c'est con qu'il va en corriger ça, parce que franchement, c'est rigolo. Parce que c'est vrai qu'au départ, on l'avait, elle pétait bien. Tu ne voudrais pas lui remettre un petit stage patiné jusqu'en 120 ? Non. Bon, bah du coup, merci à toi pour ton temps. Est-ce que tu m'autorises une accélération ? Allez, vas-y ! Pour les abonnés ! Ah, c'est beau ! Allez, mon pote, je te laisse là. Je ferme la vitre. Je te laisse là. J'espère que cette petite vidéo sur la magnifique RSMK de te plaît. Et moi, je te dis, rendez-vous dans une semaine pour la RSMK 3. Tu verras, c'est encore autre chose. À la prochaine ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501